alors je sais pas du tout si je suis dans la bonne direction le gps on prend pas là mais c'est magnifique en tout cas paradisiaque c'est bon alors apparemment j'ai trouvé l'endroit vous êtes en haut de cette montagne hello finally i went to too far ok ticket one just one yes c'est intéressant parce que au moins il donne des indications qui peuvent s'avérer d'une grande utilité donc ils disent que faire attention aux gens qui ont plus de 70 ans qui font plus de 80 kg qui ont des problèmes de de blood pressure hypertension de l'asthme etc parce que forcément on monte en altitude je suis allé complètement à l'opposé j'ai pas vu le tournant mais en fait il y a deux points sur google c'est génial il y a deux points sur google donc tu vois pas hé salut toi ça va qu'est ce qu'il y a tu as peur de moi ou c'est extraordinaire et là le soleil il commence déjà à bien taper c'est une très bonne marche et je pense qu'il n'y a pas grand nombre parce que j'ai vu juste une voiture enfin une un minivan il doit y avoir max huit touristes normalement à moins qu'il y ait un autre accès ailleurs les gens ils mettaient sur google maps que que c'était ça prenait 45 minutes que c'était intense alors si je parle tiens ça c'est de la papaye la papaye en général met un an à pousser contrairement à un pommier qui peut prendre 5 ans un avocatier 30 ans 25-30 ans avant d'avoir la maturation nécessaire pour pouvoir produire ces fruits j'avoue ça tire sur les cuisses et vu que je passe mes journées déjà à marcher j'ai déjà plus de jambes ils ont mis un câble c'est les les fils de fer de chantier ok plus que 550 mètres à monter comme ça ah ouais mais ça va en valoir la peine non de toute façon quand tu vois où est le sommet il n'y a pas de il n'y a pas de surprise que ça monte hein regarde moi le chemin regarde mon front tu comprends maintenant et même là tu as un doute où est-ce qu'il faut passer où je faisais un peu de malin dès le début à marcher vite mais plus tu montes plus tu marches doucement quoi regarde moi ça ça c'est un escalier qui fait vraiment aventure et toi quand tu regardes comment je dégouline on peut vraiment utiliser l'expression sweating like a pig transpirer comme un porc oui ah ouais regarde moi on dirait il va se casser la gueule à tout moment il tient il tient avec deux clous quoi je dégouline quoi ah ouais j'ai fait que 100 mètres là en fait il reste 250 mètres tu vois j'aurais pensé que j'étais quasiment au bout là mais il reste 250 mètres là j'ai fait la moitié alors 20 minutes les gens sur internet il disait il faut 45 minutes bonne allure je pense que ça s'avère être vrai j'aurais pensé tu vois mettre moins de temps mais ça va être des rangs d'oeuvre qui ont dû mettre cette allure là parce que j'ai quand même une bonne allure stable c'est pour ça que je dégouline dans tous les sens parce que je m'arrête pas je continue même si j'ai l'aventi de marcher ah c'est facile ce chemin ne représente pas la difficulté à laquelle je viens d'être confronté regardez ce petit viewpoint magnifique magnifique ça c'est le genre de paysage que je m'attendais de voir de la terre rouge est-ce que ça ça serait la miniature ou pas ? faut pas s'arrêter sinon après on avance plus bien pas bon pas bon ouais t'espeur pas bon pas bon simplement t'as реально take a deep breath, breathe by the nose, we are almost there right we just need to accept why we are fucking sweating right yeah i'm sweating more than you thank you alors je pense que je vais mettre moins de 45 minutes parce qu'il y a eu 150 mètres facile bon en fait c'était du plat et tu tournais autour de la montagne hello how are you i'm okay with you i'm great it's pretty hot yeah it's hot where you come from uh france oh france and you usa usa good yeah you have more energy yes okay somebody you're doing this all the time no it's good huh okay almost there on comprend plus trop c'est quoi le chemin en plus ça ça a l'air d'être ça ok donc il faut être aware que les cailloux peuvent être amenés à bouger oh oh come on la ligne droite how do you say almost there in uh in lao you don't know you don't speak lao yeah 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 oh boy attend son bon à l'origine en fait j'avais vu ce point là je dégouline tous les portes de ma peau sont ouverts là magnifique je sens que ça a craqué j'ai senti que ça a craqué c'est là que ça craque c'est magnifique non ? Didi, je dis magnifique, magnifique en Laos ? je ne sais pas comme en Laos ? magnifique ? non ? ok ok bien pour aller ici ? oui oui quelle direction ? ah d'ici ? ok ok bon bah je vais essayer de voir il faut aller là bas regarde moi ça quoi ah juste d'ici ? oui oui same way same ? ok et voilà j'arrive au deuxième point oh boy au final il m'a fait 30 minutes pour aller à l'autre et là il y a cette fameuse motobike on se pose la question comment elle a fait pour arriver ici ça devait être un challenge que des jeunes ont dû se lancer ou comme ça je pense ça parce que ils l'ont fixé sur le sol ou pas ? ouais ils l'ont fixé on me vient emmener un plan avant de tracteur donc 55 kg à 960 mètres d'altitude au rocher qui est en face de ma maison si je mets ça en miniature les gens ils vont croire que j'ai emmener la moto ici ou pas ? et je dégouline en même temps il fait quoi ? attends je vais te dire mais il doit faire facile 30 degrés déjà je me suis éclaté le pied un petit peu c'est génial ça ça c'est cool de mettre un drapeau en haut du sommet j'ai l'impression de sortir du sonar c'est l'effet que ça fait ça faisait un peu à l'ombre et en fait je crois qu'ils veulent faire la même chose de l'autre côté ça fait du bien ça 28 degrés j'ai pas de stylo sinon j'aurais bien aimé noter un truc fou là j'ai juste envie d'essayer de plonger dans une baignoire ou plonger dans une piscine ou plonger quelque part en tout cas il va falloir que je trouve un truc c'est ordinaire hein j'ai des jambes qui tremblent tenez 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 La descente est limite pire que la montée. Et vu que ça fait 7 jours que que je marche entre 5 à 7 heures par jour. Mes jambes là elles en peuvent plus. Qu'est-ce que tu as ? 10-5 % Comment tu es là ? 5 % de la ligne Ok Il n'y a personne. Je ne sais pas où vont les touristes, mais il n'y a personne. Mais ça en vaut la peine quand même. Alors, me voilà arrivé à Blue Lagoon. Bon, ça a l'air d'être devenu une attraction touristique, pure et classique. J'avais vu des vidéos de certains de mes amis quand je voyageais en Asie qui étaient partis là. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas cette vibe touristique. C'est très très beau. Il est très très beau. Il va falloir s'y baigner quoi. C'est un très bel endroit pour venir se détendre. On va aller tester l'eau. Pour voir comment l'eau est. Elle est bien transparente en tout cas. Bienvenue dans la housse. Tu vois, ça c'est les nouvelles rayes qu'ils ont mis. Est-ce que tu es américain ? Tu es américain ? Non, français. Ah, aussi, français. C'est mieux. C'est mieux pour se parler. Ok, bon. Vous voulez que je vous prenne en photo ? Est-ce que tu peux juste tenir pendant que je saute ? Ok. J'ai sauté, alors j'ai pas mal le bain, j'ai rien. Ça glisse haut alors, fais attention. Ça glisse un peu. Ok, bon, ça fait longtemps, c'est parti. Ah, bah elle est bonne, non ? C'est vrai ? Moi, j'ai pas encore mis les pieds parce qu'il n'y a pas de soleil. Alors, ça rebute un peu, là, d'y aller. Bah, vu que je suis allé à la montagne à côté, là. Là, au viewpoint, ça te dit quelque chose ou pas ? Ah, oui, oui. Ah, bah là, oui. Ça fait transpirer, quoi. Tout à fait. Et le viewpoint, il se pratique bien ? Il est très... Parce qu'il y en a deux, là, de point de vue. Alors, apparemment, c'est le même. Enfin, tu peux faire les deux d'un coup. Et ça monte bien. C'est faisable. C'est pas des marches ? Si, il y a des marches, mais c'est comme ça pendant tout le long. Ok, y a pas de rampes pour se tenir ni rien ? Alors, c'est pas une vraie rampe, c'est une sorte de câble qui bouge, donc... Mais c'est faisable. Mais compte, elle est entre 30 et 50 minutes. Ok. De monter comme ça. D'accord. Tout le long, c'est comme ça. Voilà. C'est une ascension, quoi. Mais ça vaut vraiment la peine. Ouais. Une 360 de... Ouais. Ok. Le mieux, c'est que t'aille voir toi-même. Ouais. Je te rends compte. Ok. Je verrai si j'aurai l'occasion de revenir ici, parce que quand je viens accompagner, j'ai perdu quelques personnes qui n'ont pas la condition physique. Il y a un petit accent du sud, là, non ? Ah oui, 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 tout à fait. D'ici, oui. J'entends, j'ai de la famille dans le sud, donc j'entends le petit accent. Oui. Cool. Tu viens d'où, exactement ? Carpentras. Ok, je connais. Voilà, Carpentras-Avignan. Je suis, moi, dans un petit village pas loin, à Monteux. Ok. Mais voilà, je suis pas loin. Tu es de la famille à Boker. Ah, à Boker, oui. Boker, Nîmes. À Boker, c'est une demi-heure, grosso modo, de chez nous. Grosso modo, 30-40 minutes de chez nous. Je suis jamais venu ici, mais j'ai beaucoup voyagé en Asie, surtout il y a 10 ans. Et j'avais des amis qui étaient venus là. Et dans les images que j'avais pu voir à l'époque sur Facebook, quand les gens se partageaient, il n'y avait pas cette attraction touristique. Il y avait une atmosphère qui a disparu un peu avant que Vienne, de gens ultra bourrés partout, qui déambulaient. Un peu comme Koh San Road à Bangkok, mais avant que Vienne. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient peut-être pas ouverts encore au tourisme, on va dire. Mais on le voit un peu quand même dans les villes. On le voit un peu, mais je pense très peu, parce que d'après ce que j'ai vu comme écho d'amis qui ont passé du temps là, ça faisait vraiment Koh San Road. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà été. Koh San Road à Bangkok. Bah à Bangkok, c'est vraiment une rue où il y a plein de gens qui déambulent, bourrés un peu tout le temps. Ah oui, ouais. Mais c'est dans une grande ville, que là c'est dans un village, donc ça fait une atmosphère particulière. C'est plus de la vie que je mène, mais ça n'empêche que j'aurais bien aimé voir. Mais bon, je sais que c'est fini et apparemment, ce serait parce qu'il y aurait le fils d'un ambassadeur qui serait décédé de diverses causes, je ne sais pas les causes d'ailleurs. Mais du coup, la police, elle sera arrivée ici et elle aurait mis de l'ordre. Oh, d'accord. Ici, c'est encore un peu ouvert à plein de choses. C'est sympa, c'est bien. En fait, c'est les gens, je pense qu'ils apprennent à se moduler eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il y a le danger, ils le prennent sur eux, leur responsabilité est engagée. Alors qu'en France, ce n'est pas pareil. Non, en France, ce n'est pas pareil. C'est intéressant, c'est à quoi ce truc-là ? C'est une sorte de... Ça, c'est typique au Laos quoi. Le truc qui traîne là, c'est quoi ? C'est une pompe pour nettoyer l'eau ? Ah, d'accord. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Avec un... Je ne sais pas trop. Ah oui, c'est vrai, il y a une pompe. Oui, il doit pomper. Il doit pomper. Du coup, je discutais avec cette dame, qui était très gentille et qui est d'origine laotienne. Mais qui ne parle pas le laotien. Et elle explique justement que ce sont les chinois qui mettent en place toutes les infrastructures, du tourisme, etc. Ça confirme ce que je pensais et ce que je voyais à travers les différents aménagements. Vu que les autoroutes sont chinoises, la plupart des hôtels sont chinois. Et les distributeurs de billets sont chinois aussi. Donc ils veulent clairement développer le tourisme ici. En soi, ça ne peut que faire du bien aux laotiens sur place, sur un aspect financier. Il faudrait juste que ça ne détruise pas leur culture. Ça, ça va être la surprise. Donc ouais, la moralité quand tu sautes comme ça. Si tu n'as pas le maillot de bain et que tu as envie de sauter, saute. Saute à billets, saute en caleçon. Mais ne laisse pas un jugement de qui que ce soit t'empêcher de faire ce que tu souhaites. Bonjour, c'est parti. Pouvez-vous le voir ? Oui. Apparemment, à cet endroit, ils ont un curry au poulet qui a l'air super bon. On va goûter ça. C'est un curry rouge ? Oui. Il a l'air incroyable. Pouvez-vous avoir un comme ça ? Oui. En soi, la carte est assez simple par rapport à tous les autres restaurants où ils ont une carte qui fait 10 fois la taille de celle-là. Mais en général, dans la plupart des restaurants, plus la carte est petite, puis il y a de chances que les produits soient frais. et soient bons. Donc ça, c'est la cuisine qu'on peut voir ici. Cuisine ouverte. Donc ça, ça change aussi de ce qu'on est habitué à voir. Souvent, les cuisines, elles sont fermées, elles sont assez sombres aussi. Et là, du coup, on a la cuisine ouverte, visible depuis la salle de clients. Donc ça, c'est tout. C'est une petite valeur ajoutée qui motive à venir à manger ici. Alors, le poulet au poulet est arrivé. Alors, ils prennent leur temps, mais tu sens que c'est fait avec amour et attention. Donc là, si tu veux avoir, ça, c'est une bonne sauce piment à base de chili flex. Là, c'est que des chili flex sans jus. Et là, c'est du sucre. Et tu sens que c'est fait avec attention parce que le poulet, elle ne fait pas que de le mettre dedans. Elle a tapé avec un objet. Afin de le ramollir. Avec du lait de coco. C'est vraiment très doux. Tu sens que c'est épicé, mais ça pique pas pour autant. C'est comme s'ils avaient fait en sorte de l'adapter aux touristes quand même un petit peu. Donc, c'est ça la différence. C'est que parfois, quand je suis voyage, tu as envie d'aller manger dans un petit truc comme ça. Sans regarder pour l'expérience. Mais dans la réalité, c'est bien meilleur quand tu choisis sur Google Maps. Et que tu vas dans un restaurant qui a des centaines d'avis 5 étoiles. C'est piquant. C'est piquant. C'est piquant. C'est super bon. 2 euros au vin. Le curry au poulet. Et en plus, c'est un délice. De manière générale, tu vas t'apercevoir, à force de mes partages, que la nourriture au Laos coûtent vraiment pas cher. Ok, tu peux le garder. C'était très bon. C'était délicieux. Et ça ne coûtait que dalle. J'ai pris un jus, du pain, un garlic et le repas. Alors, honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible que la route soit dans un état comme ça. Ça, c'est la seule et unique route. C'est la route principale. Que tu sois de la capitale ou de l'on vienne. Dans tous les cas, tu es obligé de passer par cette route-là pour aller à loin ou palangue. C'est la route principale. Et regarde-moi l'état de la route. Tu comprends pourquoi les soupçons des bagnoles, elles sont complètement éclatées. T'as des trous partout. Regarde, tu veux pas avancer. C'est la route principale. Je suis à 30 km heure. Tu vois que la chaussée soit légèrement déformée. On peut imaginer que c'est des camions. Mais pourquoi il y a des trous derrière ? Il y a des trous là. Pour le coup, l'autoroute chinoise qui coûte super cher par rapport au coût de la région. Tu comprends pourquoi elle coûte cher. Parce qu'elle est bien et ils doivent sûrement l'entretenir. 4h30 pour faire 180 km. Ça me paraît assez... Ça me paraît assez long. Et voilà. Faire attention aux vaches. Et aux vaux et aux trous surtout. Il faut en faire un sujet. Parce que même avec un 4x4, c'est infernal en fait. Je peux même pas le doubler. Je te dis tiens, je vais doubler le camion. Mais en fait, t'as plein de trous là. Et si je le double, genre, il faut qu'elle te sert. On va faire des finitions. Voilà. Bon, au moins c'est magnifique. C'est le plus important. Mais tu comprends pourquoi il faut 5 heures pour faire 180 km. Ça va aller. J'ai très bien fait de prendre un pick-up. Parce que moi je pensais faire de la hausse soit en moto, soit en pick-up. Sauf qu'en moto, t'es recouvert de poussière en permanence. Cet endroit est magnifique. Ils ont là les plus belles rizières que j'ai vu de ma vie je crois. Je sais pas si c'est du riz ou pas. Bonjour à tous. Je peux voir ? Ah, D. Bon. C'est pas tombé hein. Ah, D, D hein. C'est magnifique hein. C'est magnifique hein. Tu peux voir sur le côté là. C'est magnifique. Tu peux voir sur le côté là. Il y a une dame, elle a spray. Et ce qu'elle, je pense, spray, c'est euh... Oulala, faut pas marcher que sur celui de droite parce que tu marches que sur celui de droite, tu te casses la gueule. Souvent en Asie, au final ils vont, ils vont, ils vont, ils vont spray des produits qui sont interdits chez nous. Ils vont spray des produits qui sont interdits chez nous et qui, ici, ne sont pas encore. Et peut-être dans 20 ans, ils le seront interdits. Toujours la difficulté avec la communication. Mais là, les rizières sont extraordinairement. Attends, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Il se passe des trucs ici, dans ce petit village. Hello, samedi ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Sticky rice. Sticky rice ? Oui. Tu fais sticky rice ? Oui, je fais. C'est incroyable ! Tu es le seul qui fait sticky rice ? Oui. C'est bon ! Non ? Avant la famille. Avant la famille ? Oui, c'est petit. C'est bon ! Ok, je sais, c'est un riz comme ça. Et tu le fais plus petit ? Oui. Ok. Stop ! Et voilà, on peut voir comment est fait Lori, enfant ! En fait, il doit y avoir la poussière, je pense, les résidus qui vont aller là-dedans. Et puis, il y a une usine de sa famille. Génial ! Je t'ai déjà montré à Bali la première étape du riz. Enfin, la première étape. C'est-à-dire le premier process de la récolte. Et là, tu as le second process. Il a l'air de parler anglais en plus. C'est bon, non ? C'est bon ? Et tu as le français ? Non. Non. Non ? Oui, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Et donc, on va à l'arrière ? Il va dans anglais ? Oui. C'est bon ! Je vais à Luang Palang. Luang Palang. Luang Palang. Luang Palang, oui ! Go now ? Go now ? Go now ? Luang Palang ? Luang Palang ? Luang Palang. C'est loin, oui ? C'est très loin. C'est très loin. C'est très loin. Et donc, c'est-à-dire que tu as reçu le riz d'ici ? Oui. Et après, tu l'as envoyé à Vang Vien et Vientiane ? Oui. C'est bon ! Et donc, c'est le business de famille ? Oui. C'est bon. Qu'est-ce que c'est le nom ? Le. Jean. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon. Et donc, tu as reçu tout le riz avec cette machine ? Oui, c'est de la Chine. C'est de la Chine ? Oui. La Chine de la Chine. Et tu as une plus grande ou juste cette ? C'est une plus grande, avant la famille. Ah, avant la plus grande, maintenant c'est une plus grande. C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est magnifique. Et tu vives ici ? Oui. C'est incroyable, hein ? C'est magnifique. C'est magnifique, mec. C'est une bonne vie. C'est bon. Je vais vous laisser marcher. Mais merci pour l'exploration, c'est bon. Oui. Tout le monde sait ça. Oui. Merci, hein ? Merci. Merci, j'ai une longue route. Merci. C'est super intéressant. C'est super intéressant. C'est la première fois que je vois... En fait, il sépare ce qu'on appelle le son et la coque du riz. Le son et la coque du riz sont l'enveloppe extérieure, si tu veux. Il est en train de la séparer avec cette petite machine chinoise. Bon, allez. 4 heures de route.